Nous avons le plaisir de recevoir un jeune Martiniquais de 37 ans à contre-courant des discours dominants qui souhaitent faire évoluer les réflexions sur les Antilles en remettant du sens et de la structure. Bonjour Zaka Toto. Bonjour Karina Maison. Donc vous êtes revenu en fait depuis plus de cinq ans en fait en 2017 en Martinique. Vous êtes formé en histoire à Paris puis vous êtes parti en Asie donc pour vivre en fait une petite aventure et on dit de vous que vous êtes impertinent et sans concession. Donc un peu comme la revue Ziste dont vous êtes le fondateur, le directeur de publication. Zaka pour ceux qui ne vous connaissent pas est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors Zaka c'est mon prénom, Toto c'est mon nom de famille. Je suis Martiniquais, j'ai grandi en Martinique, j'ai grandi au Saint-Esprit. Comme beaucoup de jeunes pour poursuivre mes études supérieures je suis parti donc en France en Hexagone où j'ai d'abord fait une licence en histoire à la Sorbonne, Paris 4. Et puis en fait il y a eu l'appel du large. Je ne me retrouvais pas spécialement en France dans les opportunités qui m'étaient offertes et en fait très rapidement par un peu de chance j'ai fait un premier voyage en Asie quand j'avais 20 ans en Chine continentale donc à Shanghai et un peu dans la région et je me suis dit c'est là que ça se passe. Donc j'ai fait un petit peu d'économie et puis je suis parti m'installer là-bas. D'abord entre la Chine et Taïwan puis définitivement en 2009 à Taïwan. Je suis resté jusqu'en 2017 à Taïwan. J'ai fait des études de chinois, enfin langue écrite, langue parlée, civilisation. Puis j'ai été pris dans un programme universitaire, donc dans un MBA, donc un programme d'affaires pour les gens qui ont déjà l'expérience professionnelle, donc un master, qui s'est très bien passé dans la meilleure université du pays, une des plus grosses universités au monde. Et en fait ça s'est passé de manière assez extraordinaire, j'ai rencontré des gens extraordinaires, j'ai appris énormément de choses. Et donc j'ai créé mes premières entreprises là-bas, j'ai fait un peu de consulting, j'ai fait de l'import-export, j'ai eu à un moment donné la riche idée, enfin je ne sais pas si c'était très riche, de vouloir exporter nos produits d'excellence dans ce qu'on appelle la Grande Chine, donc Singapour, la Chine continentale, Singapour, Hong Kong, Taïwan, mais ça a été un peu difficile parce qu'en fait nous n'avons pas malheureusement aux Antilles françaises et en Guyane énormément de produits transformés ou de services que nous pouvons exporter. Donc ça a fini par être une entreprise d'alcool, donc la distribution des roms agricoles notamment, puis après de tous les roms de la Caraïbe, puis après de différents types de spiritueux artisanaux à travers le monde. Donc j'avais des clients au Mexique, au Pérou, en Russie, en Angleterre, aux Etats-Unis, tout ça vers ce qu'on appelle la Grande Chine. Et puis j'ai fait énormément de choses en même temps, j'ai été très président de l'associatif, j'étais président de Rotaract, président de Rotary, j'ai créé beaucoup ou participé à énormément d'efforts avec des ONG, notamment vers les populations défavorisées sur Taïwan, les aborigènes de Taïwan, les femmes migrantes qui se font acheter, puisqu'il y a un problème de célibat là-bas, donc toutes les campagnes en fait sont en train de se dépeupler, il y a un trafic humain qui se met en place avec l'Asie du Sud-Est, où on importe, on achète des femmes pour épouser des hommes dans les campagnes reculées, ce qui produit énormément de misère, qui produit énormément de misère économique, humaine, enfin c'est quelque chose d'assez traumatisant. Par exemple j'ai créé une ONG pour aider ces femmes-là, avec des chambres d'écoute, pour les aider aussi à être indépendantes financièrement et donc à ne pas être dans une situation d'esclavage économique dans laquelle elles sont placées dans leur nouveau pays, etc. Et donc en fait ça a été une vie très 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 chargée, qui était très bien, mais en fait moi je suis toujours parti avec une optique, je m'étais donné à peu près dix ans pour revenir à Martinique, donc moi je m'étais dit je vais apprendre le maximum de choses, je vais voir comment je vais m'en tirer aussi financièrement, et en fait l'envie du retour est revenue un peu plus tôt, donc je suis resté neuf ans là-bas, et je suis rentré en 2017 en Martinique. Et donc en 2017 en Martinique j'avais trois projets, le premier c'était de mettre en place des projets d'investissement ici, notamment dans tout ce qui est revalorisation du patrimoine urbain, et surtout de le revaloriser pour mettre en place des politiques de développement économique, des politiques d'attractivité, pour mettre en place des logiques structurantes pour les filières ici, qui sont créatrices. Il y a quelque chose qui me trouble un peu, c'est que nous sommes dans des pays qui sont très créateurs, où il y a énormément de talent, où il y a un héritage culturel qui est extraordinaire, vu la taille, on ne nous voit pas sur les cartes, et bizarrement on est capable comme ça de sortir régulièrement, année après, année décennie après décennie, depuis très longtemps, des choses qui marquent le monde, qui frappent le monde, mais bizarrement on n'a aucune des structures économiques qui permettent de soutenir en fait ces talents. Donc le premier projet c'était la revalorisation urbaine, le second ça a été d'écrire, je m'étais imposé un silence, je n'étais pas chez moi, je ne suis pas trop… Mon école, via mes parents, c'est de faire, ce n'est pas spécialement d'être dans l'autopromotion, moi ce qui est important c'est de mettre en place des structures, et donc quand j'étais en Asie, je me suis dit, je ne vais pas écrire, c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps, notamment quand j'étais un peu jeune, j'avais été publié dans la revue La Kouzemi, du poète Monchon Hachi, je devais avoir 22 ans, 23 ans, où je parlais d'ailleurs de l'exil des jeunes, c'est très drôle, et donc en fait quand je suis rentré, cette espèce de porte s'est réouverte, en me disant, écoute, tu as peut-être des choses à dire, à raconter, à expliquer, je ne trouvais pas en fait aussi, pas de choses à lire, mais de choses qui me permettraient aussi de me nourrir, moi j'aime bien quand je suis dans un endroit, dans un pays différent, lire, regarder, écouter, être curieux, et de voir jusqu'où on peut aller, quelles sont les choses qu'on peut apprendre, moi il y a l'expérience humaine, et puis il y a aussi l'expérience, on va dire, de l'apprentissage, et je n'avais pas, il n'y avait plus de revue culturelle en fait, de revue d'idées ou d'espace de discussion, ou de choses comme ça en 2017 en Martinique, ça n'existait plus, c'était des choses que j'ai connu dans mon enfance, et pour moi ça a semblé assez évident que non seulement je voulais écrire, mais que je voulais faire écrire, c'est-à-dire que, bien sûr, j'aurais pu le voir comme quelque chose de strictement personnel, faire un blog personnel et uniquement publier mes textes, mais pour moi il me semblait important en fait de créer une vague, de créer quelque chose en fait où on ferait peut-être émerger une scène. Donc ça a d'abord été un blog collectif en 2017, qui a très très bien marché, et donc en fait pour moi tout de suite, il a fallu transformer l'essai et se dire, ok, on a blogué gratuitement avec de l'huile de coudes pendant neuf mois, est-ce que maintenant on peut faire une revue, une entreprise, avec un nom qui marque, avec une politique éditoriale, avec une manière de faire les choses, avec un modèle économique qui permet à la fois de payer toutes les factures, pour l'instant pas de se payer encore, toujours pas quatre ans après, mais aussi de, comment dire, de rémunérer aussi finalement les créateurs, les photographes, les essayistes, les poètes, etc. Donc quelque part de créer cette espèce de cercle vertu, on n'est pas seulement dans une relation, quelque chose qu'on fait souvent en Martinique, c'est qu'on dit, ah, nous comme ara, nous comme ara, on amène quelqu'un boire un verre de rhum, on discute, on s'entend bien, on se plaît bien, on a le même sens de l'humour, et c'est bon, c'est une image, et j'en vendais, je reste dans la filière, et finalement, on fait tout reposer sur des espèces de rapports d'amicalité, qui sont très bien, mais qui ne sont pas forcément pérennes, parce que finalement, Défense, on compte qu'on n'est pas forcément d'accord sur d'autres questions avec les gens, mais qui ne sont pas des relations aussi de travail, de création en fait, à long terme. Et pour moi, il s'agissait de transformer aussi des pratiques culturelles qu'on a chez nous, qui sont très bonnes, de solidarité, d'échange, de facilité peut-être parfois à rencontrer et à s'acoquiner avec d'autres personnes, à s'agglomérer, ok, allons construire un projet ensemble. Et dans ce projet, tout est transparent, autant que possible, la politique est transparente, il n'y a pas de règlement de comptes ou pseudo pour tout ce qui est la partie journalistique ou SA. Non, 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 on signe, les textes sont signés, les éditions sourcées, et on essaie finalement d'aller vers quelque chose aussi où, comme c'est solide, comme c'est transparent, comme il y a quand même un rapport de confiance, c'est-à-dire quand même quand on est fâché, on se fâche bien, sans qu'il y ait de fracas, sans qu'il y ait de bêtises qui sortent, parce que les choses sont carrées. Ça permet, donc au bout de quatre ans, ZIST a été lancé en 2018, nous sommes en 2022, donc nous rentrons dans la cinquième année de ZIST, donc une revue en ligne, un site web, 23 numéros depuis le mois dernier. On rentre dans un moment où, en fait, on se rend compte qu'on a une cinquantaine de collaborateurs, de personnes qui ont participé aux différents numéros, des photographes, des auteurs, des poètes, enfin, c'est extraordinaire. Des gens, Martinique, Guadeloupe, la diaspora en Hexagone, au Canada, mais aussi d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique lusophobe, d'Afrique du Sud, d'Inde, d'Angleterre, enfin, on est en train de créer, finalement, un média depuis les Antilles, depuis la Martinique, qui parle de nous, et essaie de parler de nous d'une manière engagée, d'une manière riche, d'une manière créative, mais qui aussi donne envie à d'autres personnes de se lier à tout ça. Donc, le magazine s'appelle ZIST, le projet s'appelle ZIST, alors oui, il y a un Z, d'accord, ok, j'avoue, mais c'est un mot d'ancien français, c'est ce qui se trouve, en fait, dans les agrumes, on a le zeste, on a la peau, on a la pulpe, ce qu'on mange souvent, donc les deux sont usuels, on les utilise, et puis on a le ZIST. Le ZIST, c'est la petite membrane qu'on trouve autour du fruit. Quand on mange une mandarine, on l'enlève parce que c'est un peu amer. Et en fait, ça, déjà, ça ressemble, ça me fait penser à un globe, quand on regarde bien. Ça a des lignes comme ça, de connexion, un peu magnétiques, un peu énergétiques, peut-être, mais c'est une carte, en fait, qui se dessine. Et en fait, surtout, c'est ce qui reste de la formation du fruit. C'est-à-dire que c'est le ZIST qui fait le fruit. C'est la culture qui fait une société, c'est la culture qui enrichit une société, c'est la culture qui peut peut-être modifier et faire aller de l'avant une société. Et pour moi, c'était important. Donc, c'est un modèle français que j'ai trouvé et c'était important, en fait. Ça s'est tombé comme ça et c'était parfait. Donc, voilà. Donc, c'est bon. Et concernant le troisième projet ? Alors, le troisième projet, mon père est agriculteur. Et depuis dix ans ou douze ans maintenant, il a créé un petit jardin urbain à Trinité, sur les hauteurs de Trinité, aux quatre vents. Et en fait, moi, j'ai toujours travaillé dans les champs avec lui depuis très, très, très jeune. Je pense que j'ai fait mon premier marché agricole à cinq ans. J'ai porté ma première patte de banane à un même âge, d'un rythme de passage. Et en fait, je suis rentré et c'est quelque chose qu'il a construit tout seul parce que c'est quelqu'un d'assez exceptionnel. Et très naturellement, en fait, j'étais là, la main d'œuvre taillable et corvéable gratuite, mais a émergé une petite idée qui était de se dire, on va transformer, on va mettre en avant ce projet de jardin urbain. De montrer déjà que souvent, dans l'habitat maintenant en Martinique, on n'a pas de lieu en commun. On n'a pas de lieu de partage. On n'a pas de lieu vert aussi, finalement. Et dans notre lotissement, en fait, c'est le seul lieu où les gens se retrouvent, où les gens viennent, parlent, discutent, échangent, etc., etc. Il y a une fonction aussi de beau, il y a une fonction économique. Il y a une fonction, par exemple, la COVID, il y a beaucoup de voisins qui sont venus nous voir en disant, écoutez, tout est fermé pendant le premier couvre-feu. Donc, on va dépendre sur vous pour se nouer. Et donc, l'idée, ça a été de se dire, écoute, ça aussi, ça ne va pas juste être un peu le projet de fait de vie de mon père. Mais ça va être quelque chose qu'on va mettre en avant, qu'on va traduire sur les réseaux et puis qu'on va peut-être essayer de faire grandir. J'ai des petites idées après. D'accord. On va revenir, en fait, tout à l'heure sur votre enfance, votre jeunesse, votre parcours aussi et de vos parents. Mais par rapport à tout ce que vous venez d'évoquer, en fait, on a l'impression que c'était facile. C'est-à-dire, effectivement, bon, ZIST en 2017, donc, c'est sur du bénévolat. C'est sur du bénévolat. Comment vous faites, en fait, pour subventionner, finalement, en fait, tous les supports ? Donc, la question est là. Et puis, on a vraiment l'impression que quand vous parlez d'une diaspora, des personnes qui viennent, que c'est comme si c'était, en fait, très facile. Mais, en fait, comment vous avez pu mettre ça en place ? Et qu'est-ce que vous avez, en fait ? Est-ce que c'est de la communication ? Est-ce que c'est un réseau ? Ou, en fait, comment vous faites pour partager, finalement, votre vision ? Parce que, comme je le disais au début, en fait, on parle de Zaka comme étant quelqu'un d'impertinent et sans concession. Alors que là, effectivement, là, vous parlez plutôt de valeurs, de relations, d'engagement et de concrétisation de projets, en fait, pour le bien commun, que ce soit financier, éthique, humaniste, etc. Donc, est-ce que vous pouvez vous en dire un peu plus de ça ? – Le projet de faire un média en ligne, je l'avais depuis mes années étudiantes à Paris, avec l'émergence des réseaux sociaux. J'étais en train d'écrire, en plus, faire des recherches, en fait, en plus, sur le rôle que joueraient l'Internet et les réseaux sociaux sur la vie politique. C'était mon premier sujet de mémoire. Et c'était, pour moi, assez évident que ça changerait énormément de choses. Pour moi, ce qui était intéressant avec l'Internet et les réseaux sociaux, c'est que ça permettait… Nous sommes dans des espaces fragmentés. La Martinique, on est une île. La Caraïbe, c'est une série d'îles. Nous avons, je crois, 25% de la population martiniquaise qui se situe… Même plus, 40% de la population martiniquaise qui se situe en France, en Hexagone. Donc, déjà, le papier, en fait, c'est une contrainte. Ce qui est bien avec l'Internet, c'est que ça permet, en fait, de faire circuler des informations, des idées, de manière assez rapide et de manière assez simple. Apparaissent en plus après les smartphones, etc. Donc, il y avait, pour moi, c'était qu'il fallait faire quelque chose. Et puis, en faisant un peu l'état des lieux de ce qui existait à l'époque en Martinique, on avait soit de la polémique, soit les médias très institutionnels, mais qui fonctionnent aussi, qui parfois ne mettent pas forcément en avant, peut-être des contenus un peu plus travaillés, un peu plus recherchés, même si, bon, je ne nomme pas de nom, mais même s'il y a des choses très bien dans les deux, enfin, qui sont parfois utiles. Et puis, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'à la fois, on n'est pas dépendant des formats, on a un peu aboli la distance, quelque part. Et donc, on pouvait peut-être mettre en place quelque chose qui répondrait à nos besoins aussi, en termes d'idées de formation, de culture, de promotion, et au-delà. Au-delà même de la Martinique, de la Guadeloupe, de nos diasporas. On peut rayonner comme ça, en fait, sur le monde. Mais à l'époque, j'étais jeune. Et en fait, je n'y ai pas cru. Je n'y ai pas cru, je me suis dit, je ne vois pas comment je vais y arriver. Qui va m'aider à créer un média ? Qui va m'aider à financer un média ? Je suis qui ? Enfin, il y a toutes ces questions qui se posent. Souvent, je pense, quand on est jeune, quand on n'a pas forcément une immense confiance en soi, et qu'on ne sait pas faire, tout simplement. Et la différence, en fait, entre ce moment-là et 2017, c'est qu'en 2017, j'ai déjà monté tellement de projets, dans tellement de domaines, que je sais exactement comment faire, en termes tout simplement d'opérationnel, de comment travailler avec des gens à distance, de comment rassembler des gens. Et puis, il y a quelque chose que j'ai appris, pour le coup, du monde des affaires. Il y a plusieurs écoles. Il y a l'école, on fait un coup pour faire un coup, et on a une réputation assez particulière de personnes avec qui il faut faire très attention. Et moi, j'ai eu des mentors assez différents, qui m'ont dit, pour le coup, que si on veut durer, si on ne veut pas avoir un cancer à 50 ans, si on ne veut pas avoir des gens qui subitement viennent brûler votre maison parce que vous avez fait des coups dans le dos, des choses comme ça, il faut faire les choses de manière carrée. Il faut payer quand il faut payer. Il faut dire aux gens quand il y a un problème. Il faut accepter quand il y a un problème. Il faut pouvoir échanger. Et ça, en fait, ça permet d'être peut-être impertinent, véritablement impertinent, parce qu'on n'est pas en tort, forcément. On n'est pas dans un rapport un peu trouble ou hypocrite ou double, avec ce dont on parle, mais aussi avec les gens avec qui on travaille, mais aussi avec la société dans laquelle on est. Et puis, ça fait qu'à la fin, tout simplement, on est solide. On est solide. Donc, vous existez solide. C'est-à-dire qu'au début, je pense que beaucoup de gens se sont dit « Voici une revue d'intellectuels prétentieux, je ne sais pas, donneurs de lechon, je ne sais pas quoi. » Et en fait, on a vu passer énormément de projets autour de gens qui ont peut-être eu plus de succès soit à un moment ou à un autre. mais à la fin, quand, par exemple, pour le projet Créolisation, on fait l'appel à texte en septembre, on a reçu une soixantaine de propositions. Le volume fait 200 pages. Enfin, c'est une vraie reconnaissance. Et en plus, le fait de faire ce travail-là, comme la distance, elle est séparée, on n'est pas non plus... on est pris au sérieux ailleurs. La revue ZYS, on est déjà dans pas mal de bibliothèques de grandes universités américaines qui nous contactent pour nous dire « Est-ce qu'on peut mettre vos numéros dans la bibliothèque pour les centres francophones, par exemple ? » Les articles qu'on a écrits pour Haïti sont dans des universités en Haïti par rapport à des problématiques qu'on a couvertes là-bas. On a des photographes avec lesquels on a travaillé quasiment, avec lesquels on a lancé la revue. On a Calari Bello, par exemple, qui est sectionné parmi les dix meilleurs jeunes photographes d'Afrique, après avoir déjà été... Voilà. Et les séries qui sont publiées sont les séries que nous avons publiées, que nous avons financées dans la revue. On a Julia Parisi aussi, au début, qui a rejoint l'agence Magnum. Encore une fois, avec le travail que nous avons financé au début à Cuba. Donc, ce sont des choses où, effectivement, il a fallu investir. Il a fallu... Il faut... Il a fallu... Il faut mettre du temps, beaucoup de temps. Mais c'est du sérieux. Et en fait, à partir du moment où on se tient derrière son projet, je pense que les gens se disent « Ok, la personne est là depuis un moment. Les trucs sortent relativement... De manière relativement fréquente. Il y a de la reconnaissance. Donc, en fait... Et cette personne va se battre aussi pour les projets qu'elle a présentés. Une des grosses contraintes au début de Ziz, c'était... J'ai peur, par exemple, pour les jeunes chercheurs, pour les autres auteurs. C'était... Je crains que si je publie quelque chose de la revue, comme elle n'est pas connue, on va pouvoir se servir dedans, imiter ce que je fais, etc. Ce qui, chez nous, est quelque chose qui arrive beaucoup, mais qui arrive aussi par rapport à... Par rapport, par exemple, à des gens en France, etc. On pourra en reparler justement de cet épisode... Et donc, ça permet... Comme le projet est défendu, comme le projet est durable et s'inscrit dans la durée, cette crainte, finalement, aussi de s'exposer, de montrer qu'on a pris des gens qui n'avaient jamais publiés, qu'on leur a fait sortir des textes, que les textes sont lus, que les textes se sont reçus avec acclamation, qu'il y a des gens qui nous disent mais c'est qui cette personne ? Que des gens qui sont à l'autre bout du monde, au Kenya, en Inde, nous disent on veut se publier chez vous, comment on fait pour collaborer avec vous, etc. Ça, ça fait une différence, en fait. Et donc, on rentre dans une espèce de dynamique un peu positive, un peu vertueuse. Et c'est ça, en fait. C'est ça, en fait. La pertinence, c'est la surface. C'est tout ce qui est derrière qui permet la pertinence sur certains sujets. Mais derrière, c'est beaucoup de sérieux et beaucoup de travail. D'accord. Donc, il y a une intention et le partage d'une vision. Mais vous parliez tout à l'heure aussi d'un mentor. Donc, on ne fait pas les finances seules. En gros, il faut avoir effectivement des personnes ressources, des alliés, des références. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Moi, un moment donné, je les ai eus beaucoup en Asie où la culture est un peu différente. C'est-à-dire qu'il y a tout de même, enfin, en tout cas à Taïwan, donc là où j'ai vu que la plupart du temps, le simple fait d'être quelqu'un de 24 ans, 25 ans, qui parle plusieurs langues, qui crée son futur, qui n'a pas peur de prendre son sac à dos et de faire le porte-à-porte, qui n'a pas peur de prendre son téléphone pour se faire des clients, ça fait que très vite, et peut-être sympa aussi, ça fait que très vite, en fait, il y a des gens qui voient ça et de beaucoup de nationalités différentes et qui se disent peut-être que ça vaut la peine d'accompagner cette personne et de lui montrer un peu les cordes, de lui montrer, de lui faciliter quelques entrées, etc., etc. Ce n'est pas quelque chose que j'ai cherché, mais pour le coup, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est quelque chose que j'ai trouvé. Et puis, il y a deux types de mentors aussi. Il y a les mentors qui t'apprennent des choses à l'envers, c'est-à-dire qui t'apprennent tout ce qu'il ne faut pas faire mais ne le savent pas, et puis il y a ce véritable mot qui t'apprennent des choses qui te permettent de durer, et de survivre. De façon consciente ou inconsciente ? Inconsciente. Ce qu'ils apprennent à l'envers, c'est de façon inconsciente. D'accord. C'est très riche tout ça. 37 ans, tout ça tu oses. Très fatigué. Très fatigué. Pas encore. Zaka, il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est ça. On va revenir en fait à votre enfance. Alors, qui était Zaka en fait, petit ? Qu'est-ce qu'il avait comme vision de la vie de la Martinique au Saint-Esprit ? Comment ça fonctionnait pour lui ? Dans sa tête, ses rêves, c'était quoi ? Moi, déjà, mes rêves, c'était quoi ? Moi, j'avais deux rêves. C'était d'être archéologue, parce que j'avais vu Jenna Jones, et c'était d'être cosmonaute. Ah ouais. Ce sont deux choses très opposées. D'aller dans l'espace et de trouver les trésors du passé. Ce sont deux choses très opposées. Moi, j'ai toujours voulu tout faire. J'ai toujours voulu être très bon dans ce que je fais. Donc, j'ai beaucoup joué au football. J'ai beaucoup lu. Et puis, les vacances, ce n'était pas vraiment des vacances. Alors, mon père, mon père, mon franco, ce n'est pas mon père. Mon père est un ancien militaire, qui est rentré en Martinique en 1974, parce qu'il a cru une indépendance possible en Martinique, mais notamment, et qu'il voulait faire une révolution agricole ici. Donc, il a commencé à mettre en place différentes structures, qu'il a commencé à occuper les terrains, à enlouer d'autres pour mettre en place une agriculture vivrière ici, dans les années 70. Ça l'amène un peu partout, notamment dans le Nord-Atlantique. Puis, le premier vrai terrain, c'était à Bois-les-Arts au Gros-Monde. Moi, j'ai connu un peu le milieu, la fin de cette aventure. Ça a duré jusqu'au début des années 90, où il y avait plusieurs terrains, donc au François, au La Montagne, dans le Nord, et qui étaient autour de projets qui s'appellent l'Adevama, donc l'Association pour le développement de l'agriculture en Martinique, qui est une sorte de pendant agricole de la SOPAMA, à l'époque, donc l'Association d'écologie politique. Donc l'association avait été, je crois, cofondée par Confiant, Malsa et mon père, Karl, et son frère, Roger, je n'ai pas l'oublié. Moi, j'ai grandi dans ça. J'ai grandi dans une ambiance politisée, dans une ambiance où on fait les choses, où on n'attend pas des financements, où on n'attend pas on a une idée, où on trouve des moyens à mettre en place, on fait des collets pour la financer, on trouve des gens, on motive des gens, et puis c'est des grandes visions, en fait. C'est des grandes visions, je pense que c'est beaucoup ça qui m'a marqué dans mon enfance, c'est qu'il y avait beaucoup de grandes visions en Martinique, et que ces grandes visions-là donnent envie aux gens de faire, de transformer leur monde autour d'eux de manière positive. Et de l'autre, il y a un peu des livres et des idées, c'est ma mère, qui est professeure des universités, pour le coup maintenant, et qui m'a fait beaucoup lire. En fait, mon terrain de jeu, c'était sa bibliothèque. Et du moment que j'ai pu lire, j'attrapais tous les livres. Et notamment dans ses livres, il y avait le premier fascicule parlant de la pollution lors des cônes en Martinique, avec des images, donc des travailleurs. Donc ça a commencé très très tôt. Pendant que les autres copains étaient sur jouer aux billes, des choses beaucoup plus légères, en fait, Zaka était sur des choses beaucoup plus... Il y a des choses, en fait, qu'on... qu'on comprend vite, des choses qu'on ne comprend pas très vite. Je pense que j'ai vu des travailleurs d'Amérique centrale qui étaient empoisonnés, mais je ne pense pas que j'ai compris plus que ça à ce moment-là. Mais je connaissais le monclerc d'école, déjà. Mais ça ne m'a pas empêché d'avoir une enfance heureuse, joueuse, bordélique, bagarreuse. Moi, je suis un seaw, c'est connu. Donc très bon à l'école, alors. Perfectionniste, en fait, toujours la tête dans les livres, même s'il va aider le papa de ses enfants. Très bon à l'école, mais aussi au fond de la classe, en train de faire du bruit. Je pense que c'est ma dualité. Donc, vous disiez qu'effectivement, il y a énormément de choses. Vous parlez, en fait, il y a deux choses, effectivement, que je voudrais encore évoquer avec vous, du concept de post-créolité, qui fait sens pour vous. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi cette chose ? Alors, quand on a créé Existe, l'idée, c'est de se dire, OK, mais qui on est ? Comment on se situe ? Qu'est-ce qu'on... Qu'est-ce que... Parce qu'il y avait deux choses. Il y avait à la fois l'envie de faire quelque chose qui parlerait, qui présenterait le monde à la Martinique et la Martinique au monde. Donc, il y a cette relation, n'est-ce pas ? Mais aussi qu'il y en est, en fait, dans le flux de toutes les personnes et de tous les courants artistiques, intellectuels qui ont émergé. Et, quelque part, j'avais le sentiment qu'on vient après un moment, qui est le moment de la créolité, qui n'est pas qu'un moment littéraire, donc Patek Chamazo, Raphaël Confiant, etc., qui, pour moi, est aussi un moment politique et culturel. C'est aussi pour moi Kassav. C'est aussi pour moi les grands mouvements indépendants qui sont Guadeloupeurs-Martinique. Et puis, à un moment, ce mouvement, il s'est arrêté, on va dire, 2009. Et, si nous, on veut à la fois, en disant poste, on vient après, c'est à la fois dire qu'il faut reconnaître, en fait, ce qui a été fait avant. Donc, par exemple, dans ZIST, au début, j'ai beaucoup fait la promotion de toutes les revues culturelles, toutes ces choses, en fait, qui étaient des antichambres, de moments culturels aux Antilles. Il y a toujours une revue, à un moment donné, aux Antilles, une revue ou un média ou quelque chose qui dit quelque chose va se passer ou quelque chose va se faire. Il y a eu Tropique, il y a eu Antilla, enfin, la première revue de Glissant dans les années 70. Il y a eu la revue Carbet des années 80 et 90. Et puis, donc nous, on vient après. Et quelque part, même si on n'a pas trouvé peut-être notre terme, et peut-être que ce n'est pas très important, mais c'est important aussi de dire qu'on se situe aussi, tu vois, dans cette généalogie par rapport à ceux qui ont fait avant nous, qui ont développé leurs idées, et que nous, on se positionne comme ça, on veut être ça. – Oui, mais dans ce cas, effectivement, ça revient en fait. souvent, beaucoup ne comprennent pas finalement les textes de Glissant. Et on est quand même en fait une mosaïque en Martinique. – Tout à fait. – Et en fait, dans ce que vous dites, finalement, on a l'impression que vous écartez une partie de la population qui n'est pas effectivement en fait dans cet esprit-là. Or, si on veut construire ensemble quelque chose, une Martinique en fait unisolidaire, il faudrait peut-être une réflexion commune en fait, un partage, c'est ça qui est compliqué. – Alors, il y a une, quelque part, une des critiques, ou pas une critique, mais en tout cas, une des choses qu'on a voulu faire différemment, c'est que justement, ce qui était fait avant en termes de revues, de magazines d'idées, ou de machin, c'est des choses très élitistes, tropiques. Tropiques, c'est pas facile à lire non plus. Tropiques, Césaire, Suzanne Coussi, etc. Elles sont des essais philosophiques assez complexes. La poésie de Césaire, elle est opaque, assez volontairement, mais c'est compliqué à comprendre. Et puis, il faut y aller avec son dictionnaire, ce qui est une bonne chose, mais il faut y aller avec son dictionnaire. Et c'est pour ça que nous, même si on se place dans cette lignée-là, il ne s'agit pas de refaire la même chose. Il s'agit bien de se dire que si on va avoir des textes de chercheurs, on va quand même les vulgariser et les simplifier, si on va avoir des trucs plus polémiques, on va avoir des essais plus faciles, on va avoir des choses plus drôles. En fait, comme on n'a pas cette limite du papier et de la pagination, on peut embrasser plus large. Et puis aussi, c'est pour une nouvelle époque. cette espèce de rupture assez bizarre qu'il y a en martinique entre, on va dire, ses intellectuels ou en tout cas sa production intellectuelle et la population. Et je pense en plus une fracture qui s'est agrandie en plus depuis 15 ans à peu près où il y a vraiment cette espèce de gouffre où ça devient très facile de dire des choses. Nous, on montre aussi qu'on est très actifs en fait dans ce qui se passe dans notre société. Donc, par exemple, une des premières productions que moi j'ai faites, que j'ai sorties, c'était donc l'appel de la Goyave où l'idée c'était de faire une pétition. Goyave et Goyave. C'est de faire une pétition pour convaincre le Robert de mettre la bonne prononciation. C'était la bonne prononciation de la Goyave, pas de la Goyave. Mais à la base, c'est un essai sur les grèves en Guyane. Ça s'appelle Guyane, Goyave et Repentance. Qui est en plus plutôt drôle, qui est en plus plutôt... Non. Il y a l'idée de se dire que... Produire quelque chose d'analytique où on essaie vraiment de comprendre ce qui se passe, par exemple, dans les relations entre les Antilles et la France, on peut le raconter de manière qui est drôle. On peut imaginer des moyens d'action qui sont très précis, très machin, qui sont un peu satiriques. On peut se marrer et réfléchir en même temps. On peut des fois être très sérieux. On peut des fois aussi avoir des poésies, avoir des essais, voyager, aller ailleurs, se confronter ailleurs et voyager aussi à travers les photos qu'on met en avant. Alors effectivement, nous, on aurait bien aimé faire de la vidéo et du podcast, mais on n'a pas assez d'argent, on n'a pas assez d'abonnés. Donc, ce serait bien de s'abonner, s'il vous plaît. Au moins, ça s'est dit. Et donc, on n'aura pas le temps de parler, effectivement. Je vais trop parler. Non, pas du tout. Au contraire, c'était très intéressant. Et je crois que les téléspectateurs vont se régaler ou les auditeurs. Du plagiat, d'un de vos textes, en fait, qui a fait aussi débat au niveau hexagonal. Et voilà, juste, effectivement, dans cette production-là, vous vous êtes bien défendus. Vous n'avez pas laissé les choses se faire. En fait, il a fallu à peu près deux ans pour que ZYS prenne la vitesse. On commence à avoir des textes qui sont cités, qui sont repris. On dit, c'est bien. On commence à avoir des abonnés. Donc, on peut payer toutes les factures. Et on commence à être invité, en fait, aussi dans des conférences. Donc, en début 2020, je suis invité à une conférence à Paris. Et je sens, en fait, ces séries de textes que j'avais écrits depuis un moment, depuis le que s'appelle le sucre, qui étaient sur les visites de Kémy Seba en Martinique, sur la question du sucre. C'est-à-dire que, oui, certes, le sucre, c'est le symbole de l'esclavage, mais c'est aussi le symbole, en fait, de toutes les luttes sociales et politiques qui ont eu lieu en Martinique sur 150 ans, 200 ans, jusqu'au point où dans les années 80, la qualité, on rachète l'usine du Gagnon où nos élus, donc les gens qu'on a mis en place, les gens qu'on a votés, rachètent l'usine, ce qui est un symbole politique extraordinaire, qui économiquement n'est peut-être pas très juste, mais qui politiquement est symboliquement extraordinaire, de dire que l'usine, c'est-à-dire l'endroit qui régissait quasiment tous les rapports sociaux et qui montrait bien la domination du capital, parce que les usines, ce n'était pas les béquets, les usines, c'était les capitaux français qui rachetaient des usines ici et les béquets exécutaient. Donc qui montre finalement comment le capitalisme écrasait les gens dans les usines ici, on l'a racheté. Et on l'a racheté par les conquêtes politiques, par la réflexion, par les idées, par le fait de dire que la barre ethnique, c'est à nous. Donc c'est ça l'essai. Et puis deux semaines après, il y a quelqu'un qui est de passage, qui a une personnalité médiatique française, qui est de passage qui se dit « Ah, j'ai une idée ! » Et si je racontais ce que je vais te dire là, mais en dix lignes et en ne citant pas, en fait. Et c'est juste inacceptable. C'est inacceptable. Elle savait très bien ce qu'elle faisait. En plus, elle a dit qu'elle a lu le texte, mais elle ne l'a pas cité. Et c'est sa thèse, alors qu'elle a lu un texte avant qu'il dit le truc. Donc il fallait marquer un coup, il fallait absolument dire « Non, mais c'est inacceptable. » Et c'est aussi une manière d'envoyer un signal aussi à tous les gens qui ont envie de contribuer à la revue, qui ont envie de collaborer avec nous, qu'on va les défendre. Que vos idées, elles sont protégées, que vos idées, elles sont dans un truc qui est sérieux et où la personne peut avoir 150 000 personnes qui la suivent sur Facebook ou sur Twitter, on n'aura pas peur d'elles pour aller vous défendre et pour nous défendre, tout simplement. – Je vais quand même vous poser une dernière question parce qu'effectivement, par rapport à votre réflexion, en fait, qui est assez, en fait, novatrice, en tout cas, dans le paysage actuel, vous avez sûrement dû, en fait, essuyer, puisqu'on voit effectivement les haters sur les réseaux, essuyer, en fait, des choses compliquées avec certains, effectivement, qui peut-être, en fait, ont des choses à vous dire et vous le disent de façon peut-être très violente. – Il y a des choses agaçantes qui viennent de personnes, bon, des personnes habituelles, mais ce n'est pas vraiment moi ce qui m'embête, en fait. ce qui m'embête, c'est que je me dis de plus en plus que j'aurais fait ziste à Paris, j'aurais fait ziste à Londres, j'aurais fait ziste à Montréal, j'aurais fait ziste à Taïwan, j'aurais eu beaucoup, beaucoup plus de soutien, j'aurais eu beaucoup plus de visibilité médiatique, j'aurais eu beaucoup plus d'abonnés. d'un certain nombre d'opportunités, je pense, qui auraient été plus rapides. Et moi, ce qui m'énerve, en fait, c'est l'apathie. C'est de se dire que, ah, mais il y a un jeune qui rentre au pays, qui se dit, ah, on va faire une revue, on va faire une maison d'édition, on va publier des auteurs, on va faire du bruit, on va se faire voir dans le monde, on va faire quelque chose qui est économique, parce que c'est économique, le culturel. On parle des industries créatives et culturelles. Elles sont où les maisons d'édition en Martinique ? Elles sont où les revues intellectuelles en Martinique ? Où est-ce qu'on met en avant ? Où est-ce qu'on fait venir ? Où est-ce qu'on fait monter, finalement, les poulettes de demain, les auteurs de demain ? Et c'est où ? Donc, on est à quelqu'un qui fait ça. Où sont les soutiens ? Où sont les soutiens politiques ? Où sont les soutiens des syndicalistes, des grands militants, etc., etc. Non, on est une revue intellectuelle. Et ça, c'est de la bêtise, en fait. Et c'est ça, je pense, qui est la chose qui me traumatise le plus. Les autres choses, c'est amusant. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Ce sera le mot de la fin, Zaka. Merci déjà pour votre témoignage, mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? On a donc créé la maison d'édition ZIST en fin d'année dernière, en 2021, déjà. Et en fait, je pense qu'on a déjà reçu assez de manuscrits pour publier sur cinq ans. On a vraiment reçu des choses extraordinaires. Et on aura très probablement besoin de votre aide, en fait, pour financer la maison d'édition. Je ne sais pas si on est déjà éligible à des aides publiques, mais elles seront de toute façon insuffisantes. Et ce que je voudrais, c'est pouvoir créer la maison d'édition de demain, depuis la Martinique, et s'aimer, en fait. Donc, aidez-nous à grandir. Merci, Zaka. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada